Une tragédie qu'on vient tout juste d'apprendre, une noyade, Jean-François, qui s'est produite à Coteau-du-Lac. C'est Simon qui a les détails. Simon vient d'apprendre, malheureusement, le décès d'un enfant. Oui, un enfant de moins de 5 ans, la Sûreté du Québec, qui confirme son décès ce matin à Coteau-du-Lac, Audrey. C'est survenu hier soir, vers 19h30, les services d'urgence qui ont été appelés sur la rue des Merles à Coteau-du-Lac pour un enfant en arrêt cardio-respiratoire. Il a été transporté, l'enfant, à l'hôpital. Des manoeuvres de réanimation ont été effectuées. Son décès a été constaté à l'hôpital. C'est ce que nous confirme ce matin la Sûreté du Québec. Donc il y a une enquête qui est en cours en collaboration, notamment avec le Bureau du coroner. Les crimes majeurs de la Sûreté du Québec, donc, qui font enquête. Également, il y a des techniciens en identité judiciaire qui se sont rendus sur place au cours des dernières heures pour faire la lumière sur ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment une tragédie qui survient. Après cette première canicule, une canicule hâtive au Québec, on sait que les plans d'eau, les piscines notamment, étaient très fréquentés au cours des dernières heures et des derniers jours. Depuis le début de l'année, donc, selon la Société de sauvetage du Québec, il y a 16 noyades qui ont été recensées en date du 5 juin. Donc là, le bilan, selon toute vraisemblance, qui vient de s'alourdir. Donc un enfant qui a été justement retrouvé sans vie. Donc on parle d'une noyade à Côteau-du-Lac. On est en direction, Audrey, on vous ramènera davantage de détails sur le coup de cette heure ce matin. On envoie toutes nos pensées à la famille en ce moment qui vit des moments extrêmement difficiles. Merci beaucoup, Simon. À plus tard.